Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette étape nous conduira de Zamboudjara d'Omar à Lisbonne. Nous testerons le Lisboa Camping à Lisbonne. Les coordonnées GPS s'affichent sur l'image. Ce camping dispose de vastes parcelles ombragées sur seul béton entouré d'herbes. Les sanitaires modernes, propres et tous les services camping-cars sont à disposition. Une belle et grande piscine complète les installations. Pour aller à Lisbonne, prendre à droite en sortant du camping. L'arrêt du bus 714 se trouve en face, non loin de là. Ce bus nous mène à la place de Figueras. C'est le Terminus. Nous avons opté pour prendre le tram 28. Je vous indique l'itinéraire, environ 350 mètres à pied, pour rejoindre le point de départ. Ce célèbre tram, c'est un retour vers le passé. Contrairement à de nombreuses villes, Lisbonne a conservé ses légendaires tramways. Seul ce moyen de transport peut circuler sur ces pentes raides dans des rues minuscules de ces vieux quartiers. Alors, n'hésitez pas, la balade vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De nombreuses boutiques de souvenirs attirent les touristes. Nous en profitons pour acheter quelques souvenirs pour les petits-enfants. Si vous voulez vous faire plaisir, goûtez le pastel des bacalaus, avec un petit verre de Porto, avec modération bien sûr. Là, le fadeau, la chanson de l'âme, résonne dans les rues. Au hasard de nos balades, nous découvrons le fameux ascenseur de Sontaluccia, faussement attribué à Gustave Eiffel. En réalité, c'est l'œuvre de Raoul Meignet du Ponsard, qui n'a jamais été le disciple de Gustave Eiffel. L'excursion du Christo Rey, c'est une excursion incontournable à Lisbonne. Le mieux, pour s'y rendre, est de prendre le ferry, puis en bus, de Casinas jusqu'à la statue, ou sinon en tuc-tuc. On y domine toute la ville, et la vue panoramique permet de belles photos. Le tâche est la tour de Bélem. La tour de Bélem est classée au patrimoine mondial. La torre de Bélem semble émerger des eaux du tâche. Nous prendrons également le bus touristique, qui nous fera découvrir les quartiers modernes de la ville. Bélem est classée au patrimoine mondial. Il n'y a pas de moyen pour se déplacer dans Lisbonne. Il est moderne, propre, et pas cher du tout. Ah, j'allais oublier, les fameux pastéis de nata. Alors, c'est une spécialité portugaise, mais c'est à Lisbonne que l'on trouve le plus de fabrique de ce délicieux gâteau. Alors, je vous engage à y goûter. Excellent ! Allez, bye bye ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501